Vous avez devant vous, nous sommes à la partie du deuxième monde. Il y a un monde énorme dans le 312, c'est un monde ouvert. Quand le 312 nous offrait un peu l'image du premier monde ouvert, ça n'était pas un réel, mais on a décidé de penser ça pour la deuxième, la sigouille comme on dit. Alors devant nous, on a une carte de 1 km² pour montrer, je lui ai demandé à Julien de changer, aller à la deuxième marque. C'est la carte ici de 25 km², il y a deux mondes comme ça. Donc à peu près d'au-dessus du jeu, on va pouvoir ouvrir ce deuxième monde-là. Et quand on a le total des deux mondes, c'est 50 km², c'est plus grand que l'Oblivion, juste pour vous donner une petite comparaison. Comme vous pouvez voir, tout gauche, tout est dynamique. On a mis énormément d'efforts pour s'assurer d'avoir vraiment un monde très crédible, très immersif, c'est vraiment des termes que nous allons utiliser. On a trouvé le son, attends, hop, on monte un petit peu, je pense que vous pouvez l'entendre en plus. Alors, ici Julien, il y a un qui a un peu de stuff, il y a une requête qui est ici, et c'est très présent, il faut rendre un peu d'institutibilité. Donc au début, on a manqué un appel, on s'est fait appelé par Frank Filners, il nous a demandé d'aller rejoindre Julien, je sors sa carte, juste pour vous indiquer. On a doublé tout de fait, on nous dit que le rouge, que sur la carte, on va aller voir Frank Filners, qui a une petite mission pour les besoins de la cause. Très important de mentionner, nous ne sommes pas tout encore à la PETA, qui est toujours là, c'est tellement important du développement du jeu vidéo, comme je suis certain que vous le savez. Alors, ici on a Frank Filners, un petit changement par rapport à Far Cry 1, nous avons ici, Jack Carver ne fait plus partie maintenant de la franchise de Far Cry, on a vraiment consulté le remand de joueurs et gamers, des gens qui adorent faire Far Cry 1 pour eux, ils nous ont dit un commentaire qui est important, c'est qu'ils aimeraient par occasion de croire, un peu personifier un joueur un peu différent, et avoir la possibilité de choisir. C'est pour ça qu'on a décidé de donner l'option de choisir, jouer 9 joueurs différents. En face, il y a un Warren Plyte qu'on a devant nous, il y avait Frank Filners derrière, et le joueur que vous décidez de jouer, les autres deviennent des personnages avec qui vous allez aller se suivre dans le jeu, créer des alliances, et puis ils vont vous donner des missions et des submissions. Donc, il y a à peu près 20 missions principales dans Far Cry 2, mais quand on demande une émission globale, on se retrouve avec plus de 100 missions, et les premiers estimés, je peux vous dire que vous allez avoir pour votre argent, on prend au moins 50 heures de gameplay, 50 heures de jeu pour vous. Petite chose importante, dans quelques semaines à notre voile, on va vous montrer un passateur ici, c'est seulement un livre qu'on peut aller se coucher, ce qu'on fait, on peut changer le temps, le temps est entièrement dynamique, on a un cycle de 24 heures dans Far Cry, donc vous pouvez avancer l'heure, supposons que vous décidez de faire votre mission en plein milieu de la nuit, vous avancez le temps, ça prend quelques secondes, et puis de cette façon, c'est un des outils qu'on vous donne pour ne pas cramifier vos attaques, et de cette façon, être encore plus stratégique. Donc, on va sortir la map, on a un objectif qui est juste là à côté, je ne sais pas si vous voyez, il y a un pipeline qui passe pour aller le détruire, donc Julien va se déplacer, avancer vers le pipeline. Là, il vient en mai, c'est un P5, donc c'est parce que pour les attaques un peu sous-droit, les attaques sphères, comme on a un monde qui est immense, on a un système de pancarte dynamique dans le monde, les pancartes de l'île rouge pour vous indiquer le chemin, pas pour vous forcer, comme je disais, c'est un monde ouvert, c'est à publicité, vous allez beaucoup rouler, quand vous voulez, c'est ça l'apportage d'avoir un monde ouvert. Donc, on scrive en plan réel, il y a un loading, c'est au début du jeu, et après ça, c'est terminé. Vous n'allez jamais avoir à attendre de traverser une marque, de traverser un kilomètre à l'autre, c'est du streaming continuel. Donc, Julien, 60. Donc, pour moi, c'est pas vraiment stressant, parce que je fais juste parler, Julien, pour lui, c'est un peu plus stressant. La démo est toujours différente. Regardez, il y a un petit peu d'intel, il a sorti un niveau de marque différent, quand on arrive près d'une location, on peut marquer les éléments, les véhicules, les positions des snipers, les machine guns. Donc, on peut faire de l'observation, de l'intel, à faire son plus mieux planifier ses attaques, et aussi mieux planifier comment on sort. La démo est un moment ouvert, c'est la chance complète, c'est l'invite de Gameplay, une chose est certaine, habituellement, dans les couvelles traditionnelles, on est habitué à jouer complètement devant soi, c'est un acte de 100 degrés, 120 degrés, pas plus. Maintenant, c'est 360 degrés, donc il va falloir à faire son compte derrière. En plus, à part près, on peut shooter, on peut tirer pour blesser volontairement. Donc, l'ennemi reste un peu seul, il reste toujours une menace. Donc, il y a une location comme on est ici, il y en a plus de 60 dans le monde, et dans une location comme cette-ci, on parle aussi, entre 20, 25 et 5. Donc, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'action. Par la question, il y a quelque chose d'important, plus on tire une arme, plus elle surge, plus il y a une probabilité que l'arme puisse enrayer, ce qui change complètement la dynamique du combat. De cette façon, vous pouvez l'observer, oui, vous allez voir un petit peu plus tard que le feu est une dynamique, c'est important, d'en porter avec deux. C'est très important de bien manoeuvrer, prendre les armes sur le sol, si vous voyez, c'est la façon à 40 mètres. Éliminer les snipers, c'est extrêmement important. Vu qu'on a créé un rouleau, c'est quand même extrêmement grand, les municiles sont basse de près de 850 à 900 mètres. Donc, on peut se trapper vraiment très loin. On se fait assurer que nous y a un counter-behavior. Donc, ils sont capables de gérer le fait qu'il y a des gens qui vont pouvoir « people with no balls », bien, c'est comme ça qu'on joue le bureau. Donc, on s'assure d'être capable de pouvoir dégérer et avoir des counter-attaques pour votre type d'action. C'est toujours important. Oh, il faut garder les blessés, il faut s'assurer dans le milieu de la base. Oh, il faut s'assurer et le papier en bas. Vous l'avez aimé, celle-là, là. Donc, si vous prenez une blessure par là, c'est plus grave. Si vous prenez une blessure, parce qu'il y a eu une explosion, vous avez reçu, je ne sais pas, un difficile explosion dans le bras ou sur le côté, vous avez l'encre une mer. On a plus de 40 animations comme ça et elles sont contextuelles. Donc, c'est toujours très important d'amener pour nous des aspects viscérales viscérales. C'est un jeu extrêmement viscérale par traiteux. Comme vous pouvez voir, on joue énormément de motivation. Le jeu là, disparaît le plus possible. Donc, on s'assure de vous donner l'information uniquement quand vous en avez besoin. Les objectifs étaient de faire exploser cette journée. qui ont été complétés. Et puis, on veut s'assurer qu'on fait le déroule de l'achat, de montrer la diversité de Port-Ride. Donc, je vous parlais tantôt d'un cycle de 24 heures qui ont un diamant dynamique. Donc, une minute de gameplay équivaut à peu près à 5 minutes en real-time dans le jeu. Donc, le temps change dynamiquement. Le plus possible de météo dynamique. Donc, il pleut dans Port-Ride. Il va y avoir des journées plus ombragées. Et ensuite, il y a des tempêtes qui, au double vent, vont affecter tout par des systèmes de particules, affecter également les arbres qui sont un diamant dynamique. Et puis, on est sur un bateau. On a énormément de vigueurs en part, ce qui est très important pour une raison principale, c'est que c'est 50...